Cette feuille-là, elle va nous permettre de savoir, enfin, c'est quoi ma petite pierre rouge, c'est quoi ma petite pierre noir, c'est quoi le machin blanc que j'ai raccolté. Parce que je vous ai raconté des trucs, mais pour l'instant on n'en sait rien, on n'a jamais fait d'expérience pour ça. Pour reconnaître, si vous vous souvenez le premier jour, à chaque fois que vous aviez vu un caillou, vous vous dites, Ah, c'est une roche volcanique, c'est une roche, j'en sais rien si c'est une roche volcanique, comment vous pouvez savoir que c'est une roche volcanique ? Ça se trouve, il y en a sur le parking du bus, ils ramassent un caillou par terre, ils disent, ah, c'est une pierre volcanique ? Ben non, quand ils ont fait les travaux, ils ont mis des cailloux pour remplir le parking, c'est volcanique si ça vient d'un roche, pour l'instant, on n'en sait rien. Alors, cette chose-là, regardez, c'est comme un, comment on appelle ça, un labyrinthe. On rentre dans la première pièce qui s'appelle départ, je vais prendre un peu de recul comme ça, je vais vous le voir. C'est un labyrinthe. On rentre par la porte d'entrée du labyrinthe, départ, et au fond de la pièce, il y a une porte, là, la flèche. Elle conduit dans la pièce d'à côté. Dans la pièce d'à côté, il va nous arriver une aventure. Et en fonction de ce qui va nous arriver comme aventure, alors, on prendra soit la porte de droite, soit la porte de gauche. Et donc, on va arriver dans deux pièces différentes, ça va dépendre d'autre ce qui va nous arriver. Et puis après, pareil, on aura un choix qui va se présenter à nous, en fonction de ce qui va nous arriver, soit on ira à gauche, soit on ira à droite, et ainsi de suite. Et à la fin, on va tomber dans une de ces cases-là. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 ou la 6. Cette feuille-là, enfin, ce labyrinthe, son vrai nom, on appelle ça une clé, comme pour ouvrir les portes du labyrinthe, une clé de détermination. Ça va nous servir à déterminer nos roches, à savoir, c'est quoi cette roche-là ? C'est quoi cette roche-là ? C'est quoi celle que vous avez ? Axine. Pour faire ça, il va falloir qu'on fasse des expériences sur nos roches. Et à la fin, on va pouvoir savoir. Alors. On va faire ensemble la première expérience, le premier défi dans la première pièce, parce que pour le faire, il faut un tout petit peu de technique, un peu magicien. Est-ce que quelqu'un veut bien me lire ce qu'il est écrit dans la première case ? Oui, alors pas départ, là suivant. Parle fort pour tout le monde. Moi, je vais faire un test du vinaigre. Déposer une goutte de vinaigre. Non, je ne sais pas. Test du vinaigre. Il va falloir déposer une goutte de vinaigre sur la roche et observer ce qui se passe. Ah, donc il va se passer des trucs. Il va pouvoir se passer soit quelque chose, soit une autre. Comment on peut savoir déjà à l'avant ce qui va se passer ? Ah, ben, regardons les deux autres pièces. La pièce de gauche. Qu'est-ce qui va se passer dans la pièce de gauche quand on va changer de pièce ? Vas-y, dis-nous, fort. Oui. Des bulles et de la mousse se forment et de la roche se décomposent. Alors, soit ce qui va nous arriver, il peut se passer deux choses. La première chose qui peut se passer, c'est qu'on va voir soudain des bulles qui apparaissent, de la mousse qui se forment et notre roche, on a l'impression qu'elle se décompose. Ah, je fond. Ça fait un peu comme de la pâte. Ou bien alors, si ce n'est pas ça qui se passe, il se passera, ce qui va dans la pièce de droite, il ne se passera rien. Donc soit il ne se passera rien quand on mettra le vinaigre dessus, soit il y aura des bulles, de la mousse, et je fond. D'accord ? Alors, on va faire un premier test, on va étudier une première roche. Cette roche-là, vous la connaissez parce que depuis que vous allez à l'école, vous l'avez dans les yeux ou dans la main. La crée. La crée, la fameuse crée pour écrire au tableau. Eh bien ça, c'est une roche, ça ne pousse pas sur un arbre. Par chez moi, dans les champs, on croise 10 cm, on trouve de la crée. On peut m'amener au bord de la mer, dans le nord de la France, on voit des falaises au bord de la mer. La crée, comme ça, on peut en prendre et qu'on peut écrire. La crée, c'est une roche, et on va essayer de voir ce que c'est comme roche. Pour faire le test du vinaigre. Je vous explique, je le fais une fois, et ensuite vous le ferez vous-même. Alors, dans les tubes, en fait, comme ça, qui sont fermés et on n'y touche pas, j'ai mis du vinaigre. Alors, ce n'est pas dangereux le vinaigre, on a de la chance. Donc, la personne la moins bête du groupe, si on a une, essaiera d'ouvrir sans renverser. Après. D'accord ? Et ensuite, il va falloir verser une goutte de vinaigre sur la crée. Si vous faites comme ça, c'est sûr, vous allez louper et pas mettre une goutte, mais plein. Et surtout, plein sur la table. Je pense que le mieux, c'est de poser la crée déjà sur la table, là où tout le monde peut la voir. Ensuite, on va utiliser la paille pour mettre une goutte. Mais attention, on ne va pas faire comme ça. Là, c'est du vinaigre, mais on aurait pu prendre un truc plus dangereux, un produit chimique pour faire de l'essence. Attention, sous vos yeux éveillis, tour de magie. J'ai sous ma main une paille vide. Je la mets dans le vinaigre. Je la remonte du vinaigre. Il n'y a toujours rien dedans. Mais je sais. Là, tu formes une magie. Moi aussi, je sais. Je la mets dedans. Et là, regardez avec mon index qui est là. Là. Là, je ferme le haut à bras-cadabra. Je ressors. Vous verrez qu'il n'y a rien. Et pourtant, quand je lâche le doigt... Ça tombe. Ah, ben non. Nous, on ne l'a pas fait comme ça. Nous, on avait un peu inspiré. Après, on a mis le doigt. Là, il n'a pas aspiré. Ah, ma paille est cassée. Hop. C'est pas la même expérience que nous, on a faite. C'est parce que je n'ai pas la bonne formule magique. C'est pas le bras-cadabra. C'est... Pas le bras-cadabra. Ça, ça coule. C'est le bébé. Et là, il y a des magiques quand je relâche le doigt. T'as pris quoi ? L'eau de paille, elle avait quoi comme problème ? Elle est cassée, elle est fendue. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, quand je vais descendre, l'eau va monter dans la paille. Quand je vais fermer en haut, elle ne pourra plus descendre. La sors, elle est toujours dedans. Quand je relâche, elle ressort. Donc là, c'est bien. J'ai une goutte. Je suis content. Quand j'ai fini, je pose la paille. Et je referme tout de suite ça. Bien sûr. Et je le pose. Dure, hein. Elle est plus drôle que Julien. C'est pas pour mon cas. Non, mais c'est vrai, on t'aime bien, Julien. Ah ouais. Qui a vu des bulles, la mousse, qui se forment et la craie des... D'accord. Donc, votre table-là, vous, à part Juju, qui est à votre table, vous n'avez ni rien vu, ni des bulles. Donc, vous avez vu autre chose, c'est ça ? Ils ont vu un extraterrestre sortir du volcan. Qui a vu des bulles, la mousse ? Merci. Donc, tout le monde a vu des bulles, la mousse. Donc, on est parti. Et l'animal qui vivait dedans meurt. Et sa coquille tombe tout doucement au fond de la mer. Alors, dans la mer, il y a énormément de coquillages. Il y a même des coquillages, on ne les voit quasiment pas à l'œil nu. Il faudra une grosse loupe. Et les coquilles sont toutes petites. Alors, il n'y a pas beaucoup de vitres. Mais par contre, il y a énormément de tout petits coquillages qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, en fait, il y en a beaucoup plus qui meurent, qui sont tout petits, voire invisibles, que des gros. Ou bien, alors, il y a du corail, comme ça. Le corail, c'est des petits animaux qui vivent en colonie, ensemble. Et puis, qui se protègent en vivant ensemble. Et puis, en fabriquant autour d'eux, là, cette roche qui est du calcaire. Et puis, ça fait ses formes rigolotes. Ça ne vient que de là, alors, du coup ? Le calcaire, on peut en trouver, chez moi, c'est des falaises entières au bord de la mer. Ça fait 200-300 mètres de haut. Et ça, c'est que des anciennes coquilles, les unes sur les autres. Et la plupart, elles sont microscopiques. Vous imaginez la quantité qu'il faut de trucs qu'on ne voit même pas pour faire un tas de 300 mètres de haut ? Donc, ça, ça tombe au fond de la mer. Et puis, ça se superpose. Et puis, il faut très, très longtemps pour que ces choses-là, comme il y a des grandes, grandes couches au-dessus, ça appuie fort dessus. Et ça arrive à les coller et à faire de la roche. On n'en trouve qu'en bord de mer ou pas ? Ou est-ce qu'on en trouve dans des endroits où, a priori, il n'y a pas une mer ? Ah, et bien, on ne peut pas en trouver. Sauf si c'était une ancienne mer, quoi. Par exemple, si on va à Clermont-Ferrand, là-bas, il y a les vols de cornevers. Clermont-Ferrand, c'est au fond, dans une plaine. Et bien, là-bas, on va trouver du calcaire. Parce qu'il y a très longtemps, avant qu'il y ait les vols de Verne, il y avait la mer. À l'époque des dinosaures, il y avait la mer qui allait jusque-là. Alors avant, à cette époque-là, les continents, ce n'étaient pas les mêmes. L'Amérique du Sud, elle était collée à l'Afrique. Le jour où vous jouez au puzzle, vous essayez de regarder comment le Brésil, il peut se coller à l'Afrique. On n'a pas joué au puzzle, mais on l'a vu. Donc, à l'époque où à Clermont-Ferrand, il y avait la mer, où il y avait des palmiers et peut-être même du cacao, parce qu'il y avait un climat tropical, comme on le sait, parce qu'on retrouve, il faudrait creuser sous Paris. C'est possible, parce qu'il y avait sur Fontainebleau, à priori, il y avait la mer. Enfin, à priori, il y a des gros rochers, tout ça. Des rochers de sable, donc là, peut-être que c'est le bord de mer. Et donc, c'est comme ça que les géologues peuvent vous dire, ici, avant, il y a très longtemps, il y avait ça. Parce que quand ils creusent, ils savent, ça, ça vient du calcaire. Très joli, le corail. C'est des grains. Ici, on a mis plein de grains différents. Et puis, en plus, des fois, quand on bouge comme ça, ça brille. Et les grains, ils sont collés, je ne peux pas les enlever, je ne peux pas casser le morceau de sucre. Voilà, que des cristaux. Des gris, des noirs, qui brillent, qui ne brillent pas. Vous regardez votre roche, et vous regardez si c'est que des cristaux. Ou bien, si on a un petit groupe, quelle couleur tu as vu, toi, tes cristaux ? Les gens, il faut re-regarder. Alors, vous, là-bas, quelle couleur, les cristaux, vous avez vu ? Blanc, 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 blanc. Blanc, alors, normalement, chacun a son point de vue. Tout le monde a des blancs. Ah, jaune, moi. Oui, jaune. Moi, c'est blanc. Non, c'est blanc, jaune. Alors, pour tous ceux qui n'avaient pas levé la main au début, et quand il y en a qui sont exprimés ou changés d'avis, je vous ai toujours dit cette semaine, quand vous pensez un truc, arrêtez de penser comme les autres, vous pensez ce que vous voulez penser. Parce que le jour où les autres ont tort et disent des bêtises, vous allez passer pour éternier des endroits. Car ceux qui avaient raison au début, ont changé d'avis et qui ont suivi le troupeau de moutons. Vos roches à vous, des fois, ça arrive de voir des cristaux. Et si vous en voyez, si vous en voyez, parce qu'il y en a plein ou il n'y en a pas, c'est des tout petits noirs. Alors, tous ceux qui ont vu du jaune, du blanc, du machin, soit c'est de la crasse, soit vous avez inventé. Les seuls qu'on peut voir, c'est des tout petits noirs. Et franchement, on n'en voit pas tout le temps. Non, c'est pour ça qu'on en a écrit un truc. Ah, tiens, je vous montre. Ici, on en a un. Un cristal. Là, ici. Et quand je bouge, il va briller. Vous avez vu ? Regardez la faille. Si on avait pris celle-là, elle ne fait pas de mousse. Et elle n'a que des cristaux. Regardez votre adhérent. Elle ne fait pas de mousse. Il ne se passe rien, donc. Et elle ne contient que des cristaux. Numéro 2. Le massif central, la montagne du massif central, le plateau du massif central, c'est que du granit. Ce n'est pas une roche de l'alcanique. Mais dessus, après, sont apparus les volcans. Donc, sous les volcans, on trouve des roches comme ça, qui étaient là avant. Comme les archéologues, puis on va descendre, puis on va trouver les vieilles roches. Voilà. Des roches comme ça, granit, s'il y en a partout. En Bretagne, c'est que ça. Dans les Pyrénées, on en trouve. Dans les Alpes, à certains endroits. En Pyrénées, il y a des volcans ? Non, c'est des montagnes. Dans les Alpes ? Dans les Alpes non plus. Alors, cool ! Donc, on a trouvé que c'est une rolle de tennis. Yes ! Allez, expérience suivante ! Souvent, quand il y a des dômes qui explosent, mais aussi quand on trouve des gros volcans qui postillonnent. Et bien, cette pierre-là, elle tombe du ciel, elle a été crachée par le volcan. Et regardez bien, sous vos yeux éveillés. Imaginez-vous ! Elle flotte ! Je vais bien là pour que tout le monde voit. C'est bien une roche, c'est bien un caillou qui représente. Un caillou qui flotte. Alors, trouvez-moi son nom sur votre feuille. Comment s'appelle cette pierre qui flotte ? Si elle flotte, mettez vos doigts dessus. La pierre-ponce ! Alors, il y a très longtemps, à Herculanum, il y a un volcan juste à côté qui se prévaillait. C'était une jolie ville, avec des gens qui avaient une piscine, très bien habillée, très belle. Il y a des toilettes. Heureusement, il y a eu un monsieur qui aimait bien écrire ce qui se passait. En haut, il avait comme un journal intime, un peu comme on a des fois. Et on raconte ce qui nous arrive dans la journée. Il s'appelait Plin le jeune, parce que son papa s'appelait Plin l'ancien. Son papa, lui, est mort d'une explosion, mais Plin lui est resté, donc il a pu écrire ce qu'il a vu. Il a expliqué ce qui se passait pendant l'éruption. Et il racontait cette histoire-là, que du coup, le ciel est devenu noir en pleine journée. Il faisait comme nuit pendant la journée. Et Pierre-Ponce, ça s'appelle. Où est-ce que vous avez de la Pierre-Ponce à la maison ? Des fois, il y en a à la maison, dans la salle de bain. Sur le bord de la baignoire, il y a une Pierre-Ponce. Ça sert à se frotter les talons quand on a ta corne au pied. Ah oui ! Eh bien, c'est ça. C'est de la roche volcanique. Et je pourrais trouver une Pierre-Ponce grosse comme ça. La mettre dans l'eau, elle frotterait quand même. Un bouchon en liège de bouteille, ça flotte. Deux, ça flotte. Dix minutes, ça flotte. Donc, je peux avoir un camion rempli de bouchons de bouteille. Voilà. Et je les prends tous, je les accroche ensemble, je les jette dans la mer. Ça flotte. Si j'ai un truc qui flotte, deux trucs qui flottent, ça flottera toujours. Une grosse Pierre-Ponce, on en a une là, elle est roche qu'il y a derrière, elle est accrochée à une chaîne. Elle est grosse comme ça. Déjà, quand vous allez la prendre, vous allez être surpris, vous allez faire... Oh, super léger. D'accord ? Elle est grosse, mais elle est très légère. C'est pour ça qu'elle flotte. Elle est pleine de trous. Et si on la met là-bas dans un seau, il y a un seau avec un robinet, vous verrez, ça flotte. Si vous avez le temps de faire, imaginez, à Rochefort-Montagne, là où j'ai dit... Ah, il y a une coulée de lave, là. Peut-être. Comment vous allez voir, lycée agricole. Lycée, il y a un lycée, lycée agricole. Ça a la haute tourne. Et en face de vous, vous allez voir une falaise blanche derrière les maisons. C'est une carrière de pont. La pierre rouge. Ça, je vous en suis. Vous êtes tombés dans quel numéro ? C'est 4, 4. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, regardez, on était là. Ta roche ne flotte pas. Elle coule. Elle provient d'un endroit où c'était du gros sable ou des gros graviers qui étaient soit noirs, soit rouges. Donc, on arrive à 4. Ceux qui arrivent à 5, réfléchissez comme vous vous êtes pervus en haut. C'est marqué. Ma roche est une projection de volcanique. Elle a été projetée par le volcan. Elle a été crachée. Et son petit nom, maintenant, vous pourrez l'appeler par son petit nom, votre copine. Ça s'appelle une scorie. Elle vient d'un cône. Elle provient d'un cône. Donc, le puits de la vache, maintenant, on sait que c'est un cône qui crache, qui projette de la roche. Donc, la petite rouge, c'est une projection de volcanique. Ah, ouf ! C'est bien un cône, alors. Ok. Ça va.